Les sbires sont éliminés, le roi entre dans l'arène et Otz sort une nouvelle arme. Il a toujours affronté le roi d'ivoire avec une seule lame, Espada Lopera, la meilleure rapière du jeu rapide. Il se sent implacable et poétique en plus, puisqu'Otstarva est espagnol. Et il a toujours manié cette rapière à deux mains. Mais alors que le roi s'avance, la légendaire rapière part dans sa main droite, et une rapière ordinaire apparaît dans sa main gauche. Dans Dark Souls, changer d'arme, c'est changer toutes ses animations de combat. C'est tout, sauf un détail. S'il utilise deux rapières au lieu d'une, ses attaques et ses timings changent du tout au tout. Mais ce style de combat, il a été travaillé. Ces deux précédentes défaites contre le roi proviennent en grande partie d'un manque de dégâts. Otz a jamais réussi à vaincre le boss avant qu'il n'atteigne sa phase 2, avant qu'il n'enchante son épée et que ses fenêtres d'esquive ne deviennent ridicules. Manier deux armes, ça coûte horriblement cher en stamina. Mais dans ce combat, la stamina, c'est pas un problème. Le problème, c'est de démolir ce futur roi avant qu'il puisse lancer une attaque dure 25 frames. Alors Otz se lance dans le combat de la dernière chance avec une arme jamais vue auparavant dans ses quelques 400 tentatives en reprise.